plop les gens ici zikino et je reprends les live je reprends les enregistrements on va essayer en tout cas de se remotiver le week-end à streamer et on va le faire avec pour le moment toy tactics qui est un jeu comment on le voit et son nom indique on contrôle une armée de jouets joueurs brestic sérieusement c'est quoi ce succès pet any animal for the first time il est même pas fait je suis beau les bouger la souris par dessus peut-être bref je suis sur l'écran depuis cinq minutes et ok bon donc toi tactique c'est un jeu qui vient de sortir je crois c'est le 17 mars 2023 en early access seulement qui a une dizaine d'heures de campagne répartie sur trois non dizaine d'heures de jeu répartie sur trois campagnes voilà on peut régler les réglages de base on peut y jouer au clavier c'est ça que j'ai oublié de faire c'était de me remettre en mode qwerty on va voir si j'ai besoin je pense que je vais très vite en avoir besoin donc soit avec les touches directionnelles plutôt le mode gaucher soit sur qwerty quoi ou asd pour les droitiers le mode habituel on va voir si c'est très nécessaire j'ai pas hyper l'impression verra on verra et on peut aussi y jouer au gamepad donc à la manette par contre j'y crois moyen que ce soit aussi agréable à la manette et c'était quoi ça c'était virtuel curseur scientifique ouais donc on peut changer et par contre pour les langues il ya que anglais et espagnol voire chinois pour l'audio alors on démarre tout de suite c'est quoi comme extra où il ya un mode sandbox et les challenges sur ce soit idéal de commencer par une challenge j'aurais espéré qu'on qu'on voit un tableau avec x challenge et qui nous indique ainsi baisse ouais on verra ça quand on aura déjà appris le le moment je ne connais pas les touffes alors play new game Erebus a land beyond time and space j'ai fallen warriors from many realms and errors can rise to fight once more and become legends among them were the fearless legions of imperium these fighters conquered many regions and defeated countless enemies proving to be exemplary so hum ahem 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 that's better as i said this mighty empire marched over the known world bringing order aqua-ducts grapes and wild toga parties led by the charismatic imperator and an iron-willed centuriata Ils étaient ennuyés dans la lutte, jusqu'à ce que le Draugr arrivait. Une horde forte de guerres non-médiés, guidée par des pauvres sorcerers avec des intérêts de leur sourire. Ils l'entendent les legions par surprise, forçant qu'ils à retourner à leur pays, Orcus. Tout a l'air semblant pour l'Empirium. Mais ensuite, un mystérieux étranger, bearing gifts of ancient wisdom, appeared to share his teachings in the art of war. Voici donc le scénario. On a deux factions présentées. Sun Tzu. C'est lui qui a fait le livre l'art de la guerre non ? Où ils ont trafiqué son nom légèrement mais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors on sélectionne et on déplace, on peut sélectionner soit le truc au sol soit les gens. Allez on réessaye, pour le moment tous les déplacements sont très bien la souris. D'accord et il faut qu'on chasse la brush et qu'on détruise les forces ennemies sur le chemin. Donc oula cool, on peut zoomer un peu trop, on peut dézoomer comme un bon gros jeu de stratégie. Donc il y a le con, le chat se le poursuive. Ah là ils sont nombreux quand même, on est 4 ils sont 6. On va mourir, on a toute cette marde. Ouais, ah ouais comment il est ! Par contre le zoom qui passe à travers c'est un peu... Après ça recule un, bref, ce ne sont que des extrêmes. Je pense que même zoomer max, zoomer max comme ça, ça pourrait suffire. Mais le... N'empêche c'est très détaillé leur petite statuette. Allez à l'assaut ! Ouh l'imperator qui one shot deux unités en un coup d'épée. voilà. Au moment on n'a pas... Au moment on n'a pas de vie. Oh non ! Comme vous voyez il y a une... Il y a une... comment ça s'appelle ? Il y a une broche, un pinceau. Ce qui veut finir par dire que... Il va falloir dessiner des trucs. Par exemple la formation au sol. Et je suppose que dessiner une formation... Ça peut se faire à la manette, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être hyper précis. Mais c'est peut-être pas aussi... Sympathique qu'à la souris. On en tue un, on pousse l'autre dans le vide. Très bien. A notre tour de nous faire renforcer par une escouade qui a laissé passer le voleur. Une escouade très efficace. Il prend des initiatives. Ouais il a toutes les flèches là-dessus. Il a toutes les flèches plantées sur son bide encore. Ça c'est bien quand... Quand ils font pas disparaître les flèches, les trucs comme ça. Ça c'est bon, on a des PC assez puissants pour... Regardez. Donc clic gauche et clic droit et... Pour bouger toute l'armée. ZC to rotate alors... Euh ouais. Attendez une seconde. Euh... Paramètres. Euh... Clavier. On met le clavier anglais en premier. Donc il y a un coffre, ça permet de voir le menu. Objectif principal. Retrouver la broche. Il faut détruire la tour ennemi. C'est un objectif additionnel. Et toute l'infanterie. Alors... Voilà. Attendez revenez là. Là si je maintiens les deux et que je fais ça... Ouh. Et bien allez voir le coffre. C'est un piège. Appuyez sur espace pour... Pause pour prendre le temps. Euh... Non mais non. Euh... Ça a beau être un piège, euh... On y va hein. Pourquoi j'ai déjà le succès ? Ah. Alors j'ai l'impression que mon... Mon grand impérator... Euh... Euh... Tabasse autant mes alliés que les... Si ce n'est plus. Blessing unlocked. Fieripugio. Alors euh... Oui. Fieripugio. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. On a débloqué une bénédiction. Voilà. Euh... Toi tu vas directement. Ouh... Vous allez là-bas. Tout le monde va là-bas. Focusez les archers. Les retardataires s'occuperont des corps à corps. Il a attaqué moi c'est tout. Vous l'avez. Butez-le. Récupérez-la. Un rush. Et c'est la victoire de la première mission du tuto. C'était euh... Pas compliqué. Je vais se mentir. Je vais se mentir. Kamehameha ! Hawaï. En tant que... En royaume unique. Euh... Non. On ne va pas ritraille. On va déconner. On va déconner. Allez. On va déconner. On va déconner. nos unités. Nos unités ne peuvent équiper qu'une seule bénédiction à chaque instant. Alors le meilleur ami du politisme, du politicien, du politique. Euh... Aussi aiguisé qu'une dente de serpent. Je crois que le conseil, ça doit pouvoir dire, est facile à cacher sous ta robe. Ça donne une petite chance de mettre l'ennemi en feu. C'est sympa. Et le bouclier Ajax. Euh... Un gros énorme... Un épais énorme bouclier qui te fait dire que... Peut-être que le grand Ajax avait quelque chose à compenser. J'ai plus de chance de... Euh... Déflect. Comment on dit déflect ? D'esquiver, on va dire. C'est pas vraiment ça. Mais d'esquiver les flèches. Euh... Non, on verra plus tard. Donc qu'est-ce qu'un peu... Petite chance de mettre les ennemis en feu. Ou alors les... On se protège des flèches. On va équiper. La possibilité de mettre nos ennemis en feu. Et on a euh... On va... Carrement un globe. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je reconnais ça. C'est le Japon. Ouh la. Le zoom qui nous ramène... Oh, désolé. j'espère que vous avez pendant lui non c'est juste quand on est en route on rentre vers rome spécuaires c'est rome le mighty sunsou ça me fait penser aux grecs mais malgré que sunsou c'est censé être chinois c'est pas une carte énorme dans l'idée mais il ya des points réguliers c'est à dire qu'ils ont prévu pas mal de missions et et la carte alors il y avait pas mal d'eau pour dire tiens tout d'un coup on a découvert un nouveau continent et l'aventure de quelqu'un d'autre ça reste des îles qui peuvent être un peu bougé la terre grandir un peu ils ont de quoi agrandir le jeu s'ils le veulent et douze missions apparemment en tant que impérium et on en a fait une qui excuse oui ça on n'a pas regardé à on peut changer les couleurs j'aime bien le jaune mais vu que les plaques restent dorés on peut voir les au revoir leurs avantages et leurs défauts non mais on va envers c'est vraiment moche j'aime pas ce qu'on veut laisser sympa mon noir bof on va rester en rouge et donc deuxième mission au et eux en noir ou violet ça va très bien donc sergent pelplum siège la légion x donc 10 se déplace à travers des gorges sinueuses ils doivent passer à travers et et attaquer les ennemis en garnisant à l'assaut et on rappelle qu'on peut aller laisser moi j'aime bien quand les menus c'est blanc c'est très blanc mais j'aime bien quand dans les menus on a des aides et qu'en plus on a le temps de voir faire l'aide et c'est à nous de faire continuer je n'ai pas alors il faut cliquer sur vraiment cliquer sur leur panneau pour rentrer dans le mode de dessin et là on peut on peut leur donner la formation qu'on veut maintenant à l'asso où il va rien derrière et il ya l'air d'avoir un rien derrière vous pouvez monter là vu qu'apparemment les mi arrive non vous pouvez pas monter est ce qu'il faut avancer ou faut rester là l'infini c'est danser non je suis bloqué là donc là on veut une unité là et une unité là protégez les moutons et là le mouton qui se fait attaquer par les archers du coup allez avancer en tant que v de la victoire on va y avoir pas mal d'unités on va récupérer quatre compagnies on de comment dessiner du coup je suppose que c'est juste de finir ce tuto alors le sujet c'est quand ce bridge donc on devrait aller par là et tuer toute l'infanterie on va commencer par les un question que ça c'est la fin on va se jeter depuis ici non mais il ya trop de monde je suis petit comme ça est ce que ce que tout le monde rentre à et ça fait un pâté du coup non ça vous fait trois rangées et là ce qu'on a aperçu de déjà c'est qu'il ya des gens qui mettaient des dynamites et le pont s'est relevé alors que le succès indiqué qu'il faut le traverser mais alors non voilà on a vu que quand le l'ennemi est descendu d'ici le pont s'est relevé c'est un bon et soir à l'époque à l'époque antique voilà chercher le mot le cas l'épée de pelus ah du coup on a réussi à les il devait y avoir des dynamites qui leur sont tombés dessus voilà on les a tous butés on a que deux unités de mortes contre tous un grand capitaine don gonzalo oui don gonzalo vous savez que les infanteries on le squelette le comment s'appelle backbone le l'armature la la clé de voûte d'une armée et et qu'une armée bien entraînée et la clé de la victoire dans presse dans toutes les campagnes et vos troupes sont presque aussi endurantes ardened tertius je sais pas trop mais tant pis on a des bouquilles sort Votre signal ils vont déchaîner en fait d'une manière métaphorique non c'est rare et on peut équiper jusqu'à 4 sorts pendant le combat très bien sort niveau 1 niveau 2 niveau 3 je suppose que c'est la consommation de mana du sort pendant le jeu ah oui et les différents le fait de gagner plus de le fait de gagner de faire les objectifs secondaire voilà ça permet de de récupérer plus de sort très bien mettre de la défense aujourd'hui j'en vois pas l'utilité avec que des unités au corps à corps enfin ça peut permettre de les faire se séparer et ralentir les geos vers 6 % et en chiffres aux mains ça veut dire sans aucun sort pour amener des renforces des renforts quoi pas et ça peut faire des gros dégâts mais sur les sur les gens dans un bâtiment ça s'éparpille du coup dans une tour ça a l'air de rester proche alors que là quand c'est des gros gros tas bon ça fait moins de dégâts et ces trucs là et cal spi où ça fait une bonne explosion ça par contre ah oui ah oui effectivement une bonne déclaration de guerre et sa byzantine fire ah oui et du coup après ils sont tous enflammés et il continue à ça par exemple je vois plus l'intérêt que ça ou alors mettre un mur de pierre et du juste à côté mettre un mur de feu ça il faut pas passer un endroit ils sont obligés d'utiliser de passer dans le mur de feu là je vois où j'ai quatre du coup j'ai de quoi débloquer deux sortes je serai tenté de prendre l'un de ces deux là et les renforts ou alors directement le les renforts qui explose je dois avouer que j'ai vu zérator j'ai vu un peu à quoi ressemblaient les enfants explosifs elles sont très bien mais du coup j'ai envie de découvrir autre chose et bloquer les dios et je débloquer là ça donne envie parce que tu as l'impression que tu as une armée qui va venir sur toi mais je suis pas sûr que l'armée arriverait souvent comme ça sur toi au moment en tout cas c'est surtout des unités du coup on va prendre la la lance venu des cieux les bouger non si on peut voilà c'était dans ce temps maniaque c'est moi on a débloqué donc l'épée de pelu la victoire est garantie dans la chasse ou dans la bataille 99% du temps autrement désolé on fait pas d'emboursement les ennemis qui font ou qui reçoivent des dégâts de l'infanterie sont faibles contre les projectiles ça a l'air très bien mais on n'a pas de projectiles il faudrait une armée d'archers qui sont en soutien des soldats ça devient utile donc on va garder nos nos petits couteaux qui font des dégâts c'est bien qu'à chaque niveau on voit le nom si on s'en souvient et surtout est ce qu'on a réussi à récupérer les différents les différents de mission mais à combien 30 minutes on va pouvoir faire la suivante alors les quatre tours qu'on qu'ils aient mener les voir c'est quoi déjà j'ai oublié le nom des impériens les je pense que c'est l'avant-garde de l'impérium des forces de l'impérium et détruisez les tours de guet pour sécuriser sécuriser la stratégie de la guerre à venir bon alors par contre des fois les conseils sont un peu voilà unity can to enter drawing mode mesure laser sorte de formation oui on clique oui trois équipes 1 2 3 ok bestest new spell donc ça se recharge avec les et des unités tombées au combat des ennemis à combat et nos sorts peuvent nous attaquer nous même use all damage from your spell can we go here ok je veux tuer les 58 ennemis les trois tours qui rire les zones on reçoit des lances là alors ceux qui sont là ils s'en foutent mais ceux qui sont loin là bas ils tirent dessus c'est chelou bon et là on a les pieds de notre centurion mais ceux de nos soldats on ne les voit pas on va commencer par seulement lui un an ça va il faut les descendre mais quand je les descends attaquer la tour il est marrant le monsieur oui c'est quand même cliquer quelques bon quelque chose s'il vient de voir il ya un pont qui est détruit il n'a pas l'air de donner quelque chose là j'avais vu des zones vert oui que ça soignerait peut-être pas ça n'en a pas l'air bon vous remettez en z c'est bien le z vous êtes de vie qui nous tac et rien là où attaquer ici ah non c'est la lance de mon si toi tu peux t'aider là et vous et vous disparaissez d'accord ah oui vous enfin oui vous disparaissez en fanfare très bien et bah allons-y hein ah oui il y a deux barres de mana à remplir pour la lance visionnaire qui s'en fait la moitié ah il nage bon en vrai j'ai j'avais vu zérator faire cette mission et il y a un petit secret par ici on les a vu nager déjà dedans à partie sans que je le dise par contre non mais si on peut se déplacer nous même et là dedans je ne sais pas ce que ça fait aussi succès find the golden sheep behind the cascade effectivement il y a un feu et et des fleurs le succès n'a pas menti alors toi tu reviens ici maintenant alors il faut prendre cette zone mais le coffre est ici et dans la cinématique on a vu que il y avait personne ici fallait regarder hein mais on a vu qu'il y avait personne là dessus et que le bon levier était ouvert et dans la mission d'avant on a vu que il y avait des boutons et là on nous apprend à utiliser toutes nos flèches au même endroit on peut donc se dire que c'était l'objectif il a effectivement quelques flèches sur lui c'est dommage qu'elles disparaissent je disais justement que j'aimais bien les flèches restaient il n'y en a pas une entre deux non ça va c'est à côté The Ancilia d'accord une soucoupe volante très bien ça me paraît fort à propos pour l'époque là on va attaquer attendez attendez si on va attaquer un peu j'aimerais bien utiliser ma lance qui du coup coûte masse de sous la masse de mana voilà alors on va l'utiliser ici voilà c'est vrai que ça fait du bien un petit coup de lance là allez on va prendre la zone il n'avait pas l'air de pouvoir monter le jeu est très beau je trouve est-ce que vous en pensez mais mais le jeu est beau on n'a pas j'ai pas forcément zoomé sur les combats mais on voit qu'ils font leurs chevaux à bascule et ils donnent des coups en même temps c'est pas de la grande stratégie voilà c'est de la stratégie un peu à la comment il s'appelait déjà ce jeu ou qui était un peu basé sur la physique et mince il était plus slow poly j'ai oublié le nom tant pis on gérait une armée d'un côté où on faisait affronter deux armées on voyait en autobattler comment ça se débrouillait alors ça on l'a déjà lu je crois voilà il avance tranquillement on a récupéré trois on pourrait récupérer des catapultes très bien la description ah oui alors ça a pas l'air de détruire les bâtiments en un coup mais mais sur les enfants non plus c'était pas marqué alors qu'en fait si ah oui la plus grande avancée dans la technologie de la guerre guerrière un lanceur de cailloux l'époque ça s'appelait une fronde sinon il y a même voir les cinématiques des autres oui oui c'est encore un certain c'est toujours un lanceur de cailloux mais et si écoutez moi bien là dessus et si le roi rocher était en feu et bien oui je trouve que du coup c'est pas hyper clair que il faille ça et ça pour avoir le 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 enfin je sais pas si c'est même ça ou ça du coup enfin c'est pas hyper clair là dessus après ça reste vous avez vu qu'on a à peine pu avoir deux trucs d'âme donc je vais pas débloquer pour le moment est-ce qu'on fait les cailloux ou on peut carrément mettre une tour comme ça il ya du coup ils peuvent des peuvent tirer de plus loin apparemment mili team et d'ici ah du coup je vois un peu plus l'intérêt de mettre un des blocs on peut mettre un camp de soins et hop des blocs pour éviter le combat pendant qu'ils soignent par exemple un camp offensif et bien l'air d'avoir une une bonne variété de sort en tout cas à voir si la campagne est aussi variée que les sommes oh ça ça fait spawn des unités comme ça pas explosus porcus bon on va prendre les amphores parce que le 2 2 de mana on aura pas et les blocs en vrai j'y vois toujours peu d'utilité pour les trucs derrière oui mais les blocs on va prendre les amphores et on va déplacer ça comme ça et je pense que sur ce on va tenir cette première vod de découverte j'espère que c'est ces trois premières missions est vraiment la découverte du jeu vous auront plu à avouer que j'avais un peu suivi ce que faisait zérator là-dessus on va peut-être regarder ça mais aucune peut-être regarder ça mais j'avais un peu regardé ce que zérator avait fait là dessus mais la suite je n'avais pas vu donc ça sera encore un peu plus une découverte donc là ça doit être pour notre centurion notre reine et ça c'est le roi si on se compare au truc d'échec au symbole d'échec ça ressemble un peu plus dans ce sens là du sang doré dans alors crimson je suis pas sûr mais dans un taureau crimson ça donne des ailes à certains et de l'anxiété à d'autres les ailes et proches des impacts du projectile reçoivent un peu de soins d'accord donc ça devait être pour ça qu'il y avait une tornade de d'herbe verte quand il y avait la lance qui arrivait c'est que c'est et soigner les ailes et donc on l'utilisait plutôt bien je pense le personnage et là ah c'est pas une navette c'est un bouclier d'accord du bouclier du dieu mars ah bah si ça c'est venu du ciel il ressemblait plus ou moins à un saucer je sais pas trop ce que saucer veut dire d'accord grâce à la zone proche de l'arène il y a de grandes chances de des flèches de parer les flèches avec le bouclier ça peut être bien on peut tester viny viny brrr on verra ça lors du prochain épisode à plus